Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi au Champs Libres. Les Champs Libres et la Société Bretonne de Philosophie vous proposent cette deuxième journée consacrée au thème de l'amour cette année. Nous avons avec nous Denis et Philippe Carpentier qui vont converser sur l'amour courtois. Et pour animer cette rencontre, Nathalie Monin de la Société Bretonne de Philosophie, à qui je cède tout de suite la parole. Merci. Merci Astrid, bonjour à tous, merci d'être venus par cet après-midi. Nous entamons donc notre deuxième journée sur le thème de l'amour encore cette année. Je rappelle que ces Champs de la Réflexion sont construits en partenariat avec les Champs Libres et la Société Bretonne de Philosophie. Hier soir nous avions Jean-Michel Salansky qui nous a présenté, pour ceux qui l'ont pu suivre, 8 exigences requises par l'amour. On va voir si dans l'amour courtois il y en a aussi. Alors nous allons commencer, je vous présente Philippe Carpentier qui est psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne. Et directeur du centre parent qui est un lieu de consultation où des docteurs bénévoles, comme des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes. C'est donc les gens qui sont orientés, les professionnels qui sont orientés par la psychanalyse, reçoivent des parents. Et puis Denis Hu, qui est professeur de littérature du Moyen-Âge et de la Renaissance à l'université de Rennes 2. Donc nous avons un psychanalyste et un médiéviste. Et on pourrait se demander, que vient faire la psychanalyse au Moyen-Âge ? C'est pas tout à fait la même époque. Et pour faire le lien, je vais donner la parole à Philippe Carpentier qui essaye de nous expliquer un petit peu ce que peut venir faire la psychanalyse avec l'amour courtois. Alors, bien, merci Nathalie Monin de cette invitation. C'est un sujet un petit peu abyssal que d'aborder la question de l'amour. Je me suis demandé, après que vous ayez fait cette proposition, de quelle manière nous pourrions reprendre les choses. En tout cas, je vous remercie d'une chose en plus, c'est que ça m'a donné l'occasion de relire un livre que je n'avais pas lu depuis longtemps, que j'avais l'idée de relire depuis un certain temps, depuis que quelqu'un en avait parlé en disant qu'il ne voyait pas pourquoi on étudiait encore ce livre au XXIe siècle. C'est La princesse de Clèves. J'ai relu La princesse de Clèves et au terme de cette lecture et en fonction de l'édition que je possède, je remarquais quelque chose que je n'avais pas planté à l'époque, c'est qu'une revue à l'époque, c'est-à-dire nous sommes en 1600, 1650 à peu près, La princesse de Clèves, une revue peut-être un peu pour argument publicitaire en ouverture des ventes de cet ouvrage, ouvrage très étonnant pour son époque, ouvrage au fond qui correspond à un moment d'invention, on va peut-être avoir l'occasion de reprendre ça concernant ce qui concerne l'inmiction dans la civilisation au fond de ce qu'on appelle l'amour courtois. Une revue avait posé la question, Madame de Clèves avait-elle raison ou pas de révéler à son mari, M. de Clèves, qu'elle avait un amant ? Je me suis dit au fond, voilà une question qui est une question contemporaine, je l'ai écartée bien entendu de notre thématique d'aujourd'hui, puisque je me suis dit que peut-être ça pourrait poser problème aux couples présents, c'était un sujet un petit peu délicat que nous abordions à ce moment-là, mais qu'en tout cas ça posait une question sur le statut de l'amour, et même aussi le statut de l'amour au regard au fond de la question du mariage, puisque nous verrons que la question de l'amour courtois prend une posture particulière à l'égard du mariage. Bon, donc j'ai écarté ça, par contre je me suis dit qu'il fallait peut-être préciser quelque chose, quelques éléments concernant l'argument, qui n'était pas tout à fait d'ailleurs un argument, une ouverture que j'avais proposée, d'autant que les nécessités de réduction du texte avaient amené à ce que celui-ci soit un petit peu coupé. J'avais proposé deux choses, deux perspectives, enfin deux apologues en fait, qui mettaient en perspective la question de l'amour courtois, je vous propose de les reprendre très rapidement, et peut-être d'y ajouter, ça s'est imposé à moi il y a quelques semaines, ce qu'on appelle dans notre jargon de psy, une vignette clinique. Alors, les deux apologues, c'est d'abord celui de Saint-Martin, c'est l'avantage, on connaît tous ces apologues, donc ça permet d'aller vite à l'essentiel. C'est un apologue qui est abordé, un petit peu déployé par Jacques Lacan dans un séminaire des années 60, qui est le séminaire 7, l'éthique de la psychanalyse, que je cite aujourd'hui, parce que c'est le séminaire, si vraiment vous voulez un petit peu approfondir la question de la connexion de l'amour courtois et de la psychanalyse, pourquoi la psychanalyse, et en fait pourquoi Jacques Lacan s'est intéressé à l'amour courtois, vous trouverez des réponses, en plus de celles qu'on pourra peut-être apporter aujourd'hui, dans ce séminaire. Et dans ce séminaire, Lacan fait aussi référence très rapidement à Saint-Martin, à propos de la question de l'amour du prochain. Lacan pose qu'il s'agit là, s'il s'agit d'amour du prochain, en tout cas il s'agit de l'amour sous sa version de bienfaisance. Et au fond, Lacan considère que quand Saint-Martin, le soldat Saint-Martin donne la moitié de son manteau à ce mendiant, les choses se situent au strict niveau du bien. Mais il considère au fond que ça ne met pas en perspective l'amour. Que au fond, tant que... tant que sa propre conception du bien n'est pas touchée par le bien de l'autre, au fond tout va bien entre deux êtres. Mais que l'amour pose des questions au-delà du bien. Le deuxième apologue, qui justement va au-delà de cette question du bien, du bien fait pour l'autre, donc l'amour c'est autre chose que le bien fait pour l'autre, c'est le jugement de Salomon. Qui me semble quelque chose de très pratique, parce qu'il pose au fond, de manière très condensée, des questions très précises sur la question de l'amour. Vous connaissez rapidement l'histoire, je la redire rapidement, donc c'est Salomon qui, face à deux femmes, qui se disputent la possession d'un enfant, propose à son soldat de le couper en deux, pour que chacun en ait une moitié. La réponse de l'une des femmes, c'est donc, oui, coupons-leur en deux, et l'autre décide de s'en séparer. On peut lire ça de différentes manières, en tout cas, ce qu'on peut entendre, c'est qu'au fond, ces deux femmes, ce ne sont au fond qu'une seule et même femme, ce ne sont qu'une seule et même mère, c'est-à-dire au fond, une mère mise en demeure, de se devoir décider. Et au fond, l'une décide de faire le choix de sa propre jouissance, c'est-à-dire au fond, d'outrepasser le commandement du « tu ne réintégreras pas ton produit », c'est-à-dire au fond, de ne pas prendre en compte ce qu'il en est de la vie d'un autre, la vie, c'est-à-dire la jouissance d'un autre, puisque pour jouir, la condition de la jouissance, c'est d'être vivant, et l'autre décide de céder sur sa jouissance, entendons-la aussi en termes de possession, et au fond, de se séparer de cet enfant et de faire que sa propre jouissance, le propre produit de son corps, elle ne le réintègre pas et elle en soit séparée. Et ça, il me semble que ça met en perspective, en tout cas, l'amour pour toi participe de la mise en perspective de ce qu'est l'enjeu de l'amour qui, je dirai comme ça rapidement, on pourra préciser ça, mais est un enjeu de cession. La vignette clinique, rapidement, c'est quelqu'un que je trouvais intéressant d'amener ça aussi aujourd'hui, parce qu'au fond, si la psychanalyse s'intéresse à l'amour courtois, ce n'est pas par simple souci historique, c'est qu'il y a une actualité. Jacques Lacan a été conduit à une autre période de son enseignement à formuler que l'amour, c'est l'amour courtois. L'amour d'aujourd'hui, enfin l'amour contemporain, l'amour, il le formule ça dans les années 70, on peut peut-être se demander si c'est encore valide et de quelle manière c'est valide aujourd'hui, en tout cas l'amour, voilà une assertion, l'amour c'est l'amour courtois. Cette vignette clinique, elle est assez courte, ça correspond à une séance de quelqu'un, une toute jeune mère qui est venue me parler il y a quelques semaines de son bébé, des difficultés qu'elle avait avec son bébé. Elle allait être ce bébé et c'est très difficile entre elle et lui. Donc, c'est très difficile pour ce couple maternel, on va l'appeler comme ça. Le bébé réclame toujours le sein, en permanence, il ne semble jamais rassasié et il ne peut pas dormir ailleurs que dans les bras de sa maman. Donc, vous voyez un petit peu le tableau, quelque chose de tout à fait fatiguant et qui laisse en perspective, en fond, un point d'horreur. Elle vient me voir une première fois, elle m'explique tout ça, je suis moi-même un petit peu embarrassé, puis la deuxième fois, elle revient, je constate déjà un premier effet de l'amour puisque dans la psychanalyse, l'amour a pour non le transfert, un premier effet du transfert, c'est que ça va un petit peu mieux. Le bébé de quelques semaines commence à dormir en dehors des bras de sa mère. Un petit apaisement qui amène cette jeune femme à me parler finalement d'un autre couple, du couple conjugal. Et elle me dit, au fond, quand j'ai rencontré mon compagnon, il me dit, ça a été très difficile pour moi au début, je n'arrivais pas à céder. Je lui demande de me préciser ce qu'elle veut dire par là. Il me dit, il me demandait des choses et je n'arrivais pas à lui dire oui. elle revient par la suite sur la question de son enfant et elle dit au fond, dès que je l'ai au sein, dès que je dois l'allaiter, ce qui se passe, c'est que je, mon idée, c'est de lui en donner le minimum pour qu'il aille dormir. et il semblait que cette petite vignette clinique condensait les enjeux d'amour. Au fond, c'est quelqu'un qui s'aperçoit, après avoir réussi à régler un certain nombre de questions pour elle, notamment à consentir, puisque c'est ça qu'elle me disait, à consentir à l'amour, à l'amour pour un homme, consentir à répondre oui à ce qu'un homme lui demandait, se retrouve de nouveau confrontée à la même question avec un autre partenaire qui est son bébé. Et au fond, elle retrouve, se répète pour elle, la même question, c'est-à-dire c'est la question d'une session, d'avoir à consentir à céder quelque chose pour qu'au fond quelque chose d'elle soit séparé de son propre corps et qu'au fond, le corps de son partenaire puisse lui-même être en perspective au fond de, comme on dit dans notre jargon, de jouir pour son propre compte, c'est-à-dire d'être vivant pour son propre compte. Voilà à peu près, au fond, en ouverture, ce que je voulais indiquer, c'est que d'un point de vue psychanalytique, on peut poser comme ça dans une première approche que la question de l'amour, c'est une question de cession. Il s'agit dans l'amour de céder quelque chose, de céder quelque chose qui concerne, là j'insiste là-dessus parce que c'est pour la psychanalyse un enjeu important dans l'amour, il y a une formule de Lacan. Thélie Mona m'indiquait, il faudra essayer de préciser des formules de Lacan qui sont un petit peu obscures. Il y a la formule, il y a la formule, la fameuse formule je crois la plus connue, l'amour c'est donner ce qu'on n'a pas. Je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite. Donc, il y a une autre formule, c'est un peu moins connue mais tout aussi précieuse, c'est celle qui fait valoir que l'amour c'est ce qui permet à la jouissance de condescendre au désir. Eh bien, dans ces trois petites, deux petits apologues et cette vigneille clinique, on a cette perspective-là, c'est-à-dire une perspective où à chaque fois c'est particulièrement mis en jeu dans l'apologue de Salomon et dans la vignette unique que je viens de vous citer et ce n'est pas du tout mis en jeu pour ce qui concerne Saint-Martin puisqu'on en reste simplement au niveau du bien, c'est-à-dire au niveau de l'image au fond, ce qui est mis en perspective c'est au fond la rencontre avec l'altérité de l'autre, c'est-à-dire avec deux jouissances fondamentalement séparées et que l'enjeu dans l'amour c'est au fond de permettre par exemple dans l'amour maternel au fond de parvenir à cette perspective d'une session de jouissance. Voilà ce que je voulais dire en ouverture. Merci. Alors ce qui est étonnant comme ça en première vue, c'est une réflexion un peu à chaud, c'est de mettre un peu dans la même perspective, peut-être pas sur le même plan, mais l'amour conjugal et l'amour filial, l'amour maternel. Alors est-ce que l'amour courtois distingue les deux ou que retrouvons-nous de l'amour courtois ? Je vous laisse la parole. Merci. On retrouve à la fois beaucoup de choses et pas grand-chose. C'est là où les choses sont assez intéressantes parce que dans les dimensions de l'amour que vous avez développées, il y a, je dirais, l'amour conjugal, il y a l'amour filial et il y a une sorte d'amour oblatif qui est représenté comme une sorte d'idéal chrétien. Chez nos troubadours au départ, il ne va pas être question de cela et l'amour est presque une affaire solitaire. C'est déjà un des premiers paradoxes qui se met en place et que je vais essayer de développer. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où l'amour des troubadours sera quelque chose de mis en forme et d'institutionnalisé, c'est-à-dire à partir du milieu du XIIe siècle, on verra naturellement glisser cette question de cet amour pur, abstrait, chimiquement, conceptuellement, intègre, tantôt vers la question du mot conjugal. Alors, peut-on aimer quelqu'un qu'on a épousé ? Doit-on systématiquement aimer hors mariage ? Toutes ces thématiques qui, par rapport à la thématique du troubadour, sont déjà un peu spontanés. Ou alors, l'autre dimension, ça va être l'amour de la Vierge qui va être justement l'amour relatif, l'amour religieux, l'amour dans toute cette dimension-là. Donc, si vous voulez, je crois qu'il y a énormément de choses déjà dans vos vignettes et vos apologues qui posent des questions et qui montrent comment au XXe siècle se posent des problématiques qui ont été réfléchies, formulées différemment au cours du XIIe et XIIIe siècle, environ. Alors, là, j'ai un travail un petit peu bête à faire, vous m'excuserez, mais je crois que c'est un peu important dans la mesure où, bizarrement, les gens entendent toujours parler de l'amour pour toi et des troubadours, mais n'ont jamais vraiment l'occasion d'aller voir ce dont il est vraiment question. Pour des raisons simples, je crois que l'anthologie des troubadours de Pierre Beck, qui était parue chez XVIII, est épuisée depuis une dizaine d'années maintenant. La grande anthologie des troubadours, celle de Martin de Ricker, est en Occitan avec une traduction en regard en espagnol, ce qui limite quand même un petit peu le lectorat en France. La seule anthologie des troubadours accessible, c'est celle que vient de publier Paul Fabre, qui est disponible là sur la table de presse. Donc, ce sont des textes dont on entend parler mais qu'on ne connaît pas très bien et pour lesquels il y a 2-3 clichés sur lesquels je croyais qu'il serait un peu nécessaire de faire le ménage. D'abord, le jeune homme au genou de sa table en récitant des poésies, ce qui est un petit peu la vision moyenâgeuse violée du duc, un petit peu caricaturale. Et d'autre part, l'image que véhiculée n'a pas si longtemps les tours de musique, celle du troubadour allant de château en château, l'éditable sur le dos pour faire rachanter ses chansons. Toute chose que j'aimerais également pulvériser. Alors, une des raisons du retard à commencer cette conférence, j'en assume la responsabilité, c'est que j'avais préparé un PowerPoint, y compris avec de la musique et que cela a largement perturbé tout le système de la... Donc, on a été obligé d'embarquer mon ordinateur, de le mettre en salle de régie et je remercie vraiment les techniciens qui ont fait ça et du coup, je vais être obligé de gesticuler pour demander à changer d'image, ce qui se fait dès maintenant et comme je n'ai pas retour, il faudra que je me retourne. Donc, les questions simples, les troubadours, quand ? On a la date de 1070 à 1300 environ. 1070, c'est une date importante, c'est le moment où Guillaume IX, comte d'Aquitaine, comte de Poitiers, duc d'Aquitaine, pardon, compose ses premières consous. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant, mais c'est le premier troubadour dont on est conservé les textes et qu'on puisse dater. Jusqu'en 1300, c'est-à-dire à peu près un moment où la culture occitane est complètement intégrée à l'hégémonisme du Royaume de France. Petite remarque, 1070, en général, on a tendance à mettre ça un petit peu ailleurs parce qu'il y a une date clé qui est 1080, la chanson de Roland. et dire que le premier texte de notre France n'est pas l'épopée nationale, mais une chanson d'amour faite par quelqu'un qui parle en provençal et en secondaire, bien sûr, avait des dimensions idéologiques toujours un petit peu complexes. Donc c'est pour ça qu'il faut rappeler que Guillaume Neuf c'est avant la chanson de Roland. Là, ça va être le sud de la France mais au-delà. Alors là, théoriquement, on a une carte qui s'affiche. Si vous pouvez avancer, s'il vous plaît, voilà, sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Si des choses commencent sur le sud de la France, comme vous le voyez ici, avec une bande qui inclut Limoges et Poitiers qui sont presque au nord mais qui va passer au sud de Lyon par exemple, le rayonnement de la littérature des troubadours, de la littérature doc va être suffisant pour qu'on compose des cannes sous, des sonnets, des chansons de tous ordres jusque sur la Catalogne, le Roussillon, les Baléards, etc. et jusque sur le sud de l'Italie. Donc vous avez quasiment toute la rive nord de la Méditerranée occidentale qui est sous l'influence des troubadours. C'est donc un très large éventail avec une production, c'est plus de 500 ou 600 troubadours qui sont accessibles. Alors, malgré tout, un centre, on peut se rapprocher sur l'image suivante, les choses commencent quand même entre Limoges, Poitiers, pour l'essentiel et vous verrez Vendadour, Nussel, Sagne, vous retrouvez Bernard de Vendadourne, Jour du Seil, Bertrand de Borne, toute une série des grands troubadours qui font partie vraiment de cette rive sud du Limousin. Continuons. Par où commencer ? On commence par Saint-Martial. Alors, je crois quelque chose, on peut déjà passer à l'image suivante. La chose importante, si vous voulez, qui va caractériser le troubadour. C'est très joli ce mot de troubadour, mais on oublie de se demander d'où ça sort. Le troubadour, c'est au départ celui qui compose des tropes. Le verbe troparer, c'est au départ composer des tropes. Ce que vous retrouverez, ça évolue en français, vers trouver, pour ça que vous avez des trouvères, c'est inventé à partir de quelque chose qui existe. C'est quelque chose d'important. Le troubadour, c'est quelqu'un qui compose des tropes et qui fait des textes et de la musique. Alors, on continue un petit peu. L'histoire est connue et elle vient de Maudcker-le-Begg, moine de Saint-Gal. Déjà, le nom de Maudcker-le-Begg le rend tout de suite sympathique. C'était, donc, vous voyez, dans les premiers temps, enfin, pendant, deuxième temps, étant de Maudcker-le-Angien, Saint-Gal, étant un petit monastère en Suisse, on pourra dire pudiquement loin de la mer, accueille des moines de Juniège qui ont été obligés de s'enfuir à la suite des invasions normandes. Et il découvre que ces moines avaient pris l'habitude sur des textes et sur des musiques, pardon, qui concluaient certaines antiennes grégoriennes, de rajouter des textes. Si vous avez le souvenir du chant grégorien, c'est globalement, en principe, une syllabe par note et une note par syllabe. Crédo, Pour quelqu'un qui est chargé de chanter de mémoire, une léthurgie monastique, c'est-à-dire qui chante, qui change assez régulièrement toute une série d'éléments semaine par semaine, il est évident que ces suites de vocalises sont difficiles à mémoriser et à partir de ce moment-là, on fabrique des textes qui vont permettre de mémoriser la musique. Et symétriquement, on va fabriquer de la musique qui permettra de mémoriser de nouveaux textes. D'accord. Mais vous voulez dire que les moines courtisaient Dieu ? Parce que quel est le rapport ? Pourquoi passe-t-on ? Alors, l'intérêt, si vous voulez, c'est que se développe à partir de Saint Martial de l'image, là on va pouvoir passer les images, se développe à partir de Saint Martial de l'image, une pratique de création du chant et du texte. Le tropator latin de la liturgie de Saint Martial, je crois que vous pouvez changer d'image, le tropator va donner dans cette région du Nord Limousin l'habitude d'une création qui va être non pas exclusivement de musique populaire mais déjà de musique savante. Alors, on a des tropaires, on a des troubadours qui vont dans la musique aristocratique, c'est-à-dire non religieuse mais toujours savante, continuer à faire de la musique et à faire des textes. On peut avancer s'il vous plaît, donc le tropador ou le tropador, le trop vert et ce qui m'amène à dire une chose, le tropador est un compositeur et un auteur. Ce n'est pas un jongleur. Et si vous regardez les quelques tropadours dont on peut vous donner, donc Guillaume Neuf comte de Poitiers, Geoffrey Rudel comte de Blade, Foulk de Marseille, Richard Cœur de Lyon, Frédéric II de Weinstaufen, empereur d'Allemagne, je pensais qu'ils avaient autre chose à faire que de se promener la guitare sur une boue. Donc, il y a certes derrière ces gens-là des tropadours dont on pense qu'ils ont interprété eux-mêmes leurs œuvres, qu'ils ont été des vecteurs. On les reconnaît en général avec des noms qui sont ce qu'on appelle des noms de jongleurs dans la tradition médiévale, des noms comme Cher Camon, Pamperdus, c'est celui qui vit de mendicité. Là, on voit très bien que ce n'est pas un grand insénieur. Ils composent de la musique et ils véhiculent aussi la musique des autres. On avance un petit peu et si on peut essayer de cliquer sur le petit haut-parleur, vous aurez un bel exemple de chandrigorien qui ne durera pas trop longtemps si la technique marche. Vous voyez qu'on est là très clairement dans un système une syllabe par note, une note par syllabe. Parfois. Et si on passe à l'image suivante, là, je vous ai mis l'idéal de Saint Martial de l'art roman, c'est-à-dire Saint-Philippère de Taurus. Là, vous avez une page qui me paraît très intéressante justement du tropère de Saint Martial beaucoup plus fasteux avec la notation numatique. Et si on écoute ce que donne une violette amare et un autre entième du tropère. Il va être obligé de s'arrêter là mais vous entendez clairement que le principe d'une note par syllabe est complètement explosé. On a une série de vocalismes, une série d'unisme qui montre qu'il se développe à Saint Martial quelque chose de tout à fait étonnant, je crois qu'on peut avancer, qui vient d'un autre monde, pas du monde gréborien et qui vient du monde arabe. Et là, les choses sont tout à fait étonnantes. Je ne crois pas, par contre, que je pourrais vous faire écouter de la musique parce que c'est sur des disques. Si vous avez la possibilité, ne serait-ce qu'au champ libre, d'écouter des disques de Nuba algérienne ou marocaine, ce qui correspond à des traditions de musique très anciennes, vous apercevrez qu'on a une richesse musicale, une capacité de vocalise, une inventivité formelle, tout en s'inscrivant dans une grande tradition. Les Nuba enregistrés que vous pouvez trouver sur Nassima ou des choses comme ça sont très fidèles à ce qui pouvait exister au XII-XIIIe siècle. Vous découvrez qu'à Saint Martial, il y a eu indiscutablement une influence très forte de la musique arabe. la musique arabo-andalouse, puis exactement. Mais derrière cette influence de la musique arabo-andalouse, il y a aussi une influence des strophes arabo-andaluses. Et dans les systèmes de rimes, je ne comprends rien à l'arabe, mais vous voyez que sur la strophe de gauche, on a des rimes en houle et une rime finale en I. On retrouve exactement le même modèle que ce qu'on a chez Guillaume. Ce qui nous permet d'arriver à un deuxième élément. Là, je suis dans le côté pas du tout philosophie, amour, etc. Mais je mets les choses à plat. On attend avec impatience, on fait durer le suspect. Qu'est-ce que l'amour courtois ? Pour le moment, l'amour courtois, c'est d'abord des questions formelles. C'est quelque chose qui hérite de la tradition arabe. Et cette tradition arabe met en œuvre une sensualité que l'on n'a pas à ce moment-là en Occident. Et je crois que c'est la première chose que l'on voit, c'est peut-être la première fois qu'on va parler des mots après tout. Nos troubadous vont être nourris d'une sensualité arabo-engalouse que l'on retrouve dans des chansons de femmes qui parlent de leur corps, qui parlent de leur beauté, qui parlent de l'homme qu'elles ont vu en rêve, etc. Il y a toute une série de choses qui se mettent en place. On avance un petit peu, s'il vous plaît. Là, on va aller assez vite. Vous avez sur ce manuscrit-là toute une série de belles images de jongleurs et de danseurs qui sont assez représentants dans des chansons de l'ordre. Est-ce qu'on peut revenir en arrière, s'il vous plaît ? 30 secondes. Désolé, parce que vous avez une chanson d'une prise d'huizy juste avant. Non, bon, c'est pas grave, on l'aura après. On aura quelque chose après. On avance. On va partir maintenant sur où se passent ces histoires de troubadous. Encore. On y arrive à l'amour. On y arrive à l'amour, mais les troubadous, ils sont dans une société d'hommes, ils sont dans une société de châteaux. Vous en avez quand même quelques-uns, si vous pouvez avancer. Regardez, Théribus, vous le connaissez, grand château cathare. Derrière, vous avez le château de Montségur qui va venir. C'est beau, c'est admirable, c'est austère. Mais dans cette société d'hommes et de société de guerriers, vous apercevez qu'on manque cruellement de femmes. La seule femme qui vaille le coup, c'est la femme du châtelain, la fille du châtelain, qui est évidemment très désirable est évidemment interdite. Que peut-on faire pour mériter la fille du châtelain ? C'est l'histoire de Grand-Duluche et de toute sa cohorte qui sont amoureux de la fille du proviseur. Il faut être le meilleur. Il faut se faire remarquer. En gros, le jeune chevalier de Montségur ou de Castel-d'Alemont, d'accord ? Ces jeunes gens, ils n'ont rien d'autre de l'espoir que de se faire remarquer et se feront remarquer par toute une série d'éléments qui seront bien sûr la valeur guerrière. Un bon chevalier, un bon soldat, se bat. Ce qui est une façon d'exprimer sa virilité. Qui seront aussi sa valeur artistique. Il sait bien parler, il sait bien chanter et à partir de ce moment-là, il est capable de séduire les dames et qui sont aussi assez bizarrement le fait de savoir jouer aux échecs. C'est les qualités de Tristan, si vous vous en souvenez. Mais toutes ces qualités-là qu'on exerce autour de la séduction d'une dame sont des qualités qui ont pour finalité la possibilité de gagner et de maintenir une terre. Si vous êtes capable de gagner la fille du proviseur, pardon, la fille du châtelain, vous héritez de la terre, vous serez amené à vous battre pour elle. Quand vous serez un petit peu plus âgé, vous serez amené à faire de la diplomatie et à obtenir par la parole ce que vous n'arrivez pas forcément à gagner ou conserver par les armes. Et vous serez amené à avoir une pensée immédiate. L'intérêt de jouer aux échecs, c'est la capacité d'être, c'est d'acquérir la capacité de penser en plusieurs coups, de penser en avance. Et en ce moment-là, si vous voulez, la poésie des Troubadours, l'amour pour toi, s'inscrive de façon nécessaire et organique dans l'organisation d'une société. Donc, si vous voulez, on est, je ne vais pas encore parler d'amour, mais j'ai essayé d'expliquer pourquoi il était nécessaire. On peut avancer, je pense, là, vous avez des jeunes sans terme par le désir. Et maintenant, la question, et c'est là qu'on va se retrouver sur la question de la session qui était évoquée tout à l'heure, c'est celle du désir. Le désir, c'est mon éloignement d'une étoile. La plus belle formulation du désir, c'est celle de Rue Blas, je suis le ver de terre amoureux d'une étoile. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où le jeune homme, le Troubadour, est sur ce manque, sur ma pulsion, si vous voulez, ou la printanière, pleine de sel, et ce chose-là, et l'impossibilité de la souville, il va se retrouver fatalement dans la nécessité de transformer cette distance, cette impossibilité, en un objet de plaisir quoi qu'il arrive. Ce qui fait que la dame dont je vais être amoureux va être une sorte de ligne d'horizon. Excusez-moi juste de vous interrompre. Est-ce que c'est ce que, en psychanalyse, on appelle la sublimation ? Est-ce que ça a quelque chose à voir ou pas du tout ? Oui, on peut prendre ça comme ça. C'est d'ailleurs de cette manière-là que les choses ont été prises à l'époque où la mort de toi a fait l'objet d'une série de développement. Tout à fait, oui. Bon, on pourrait déjà faire quelques remarques. C'est vrai que ce qui pose la question, effectivement, de cet éloignement, c'est comment on prend les choses, c'est-à-dire l'impossibilité, elle tient à quoi dans l'amour courtois ? Est-ce que, au fond, l'amour courtois est la conséquence d'une impossibilité ? Est-ce que c'est l'amour courtois qui lui-même construit l'impossibilité ? En tout cas, ce à quoi j'ai été sensible dans ce que vous avez déjà indiqué, c'est le terme de création, d'invention, qui me semblait être des termes cruciaux dans l'abord de l'amour courtois. L'autre chose, c'est effectivement la concomitance de l'amour courtois, de ce qu'on nomme l'amour courtois, l'intrication, pourrait-on dire, même de l'amour courtois et de la question de la poésie, c'est-à-dire, au fond, de la construction d'un discours, de la mise en place de mots, on pourrait peut-être préciser cela, de toute une série de thèmes qui donnent, au fond, un cadre, qui donnent un cadre à quoi, à ce que je mettais tout à l'heure en évidence dans ce que j'évoquais, c'est un cadre à la rencontre, à la rencontre des corps, c'est-à-dire à la rencontre, disons, d'un homme et d'une femme à l'époque, de comment des corps se rencontrent. Là, on a, au fond, à un moment donné, vous donnez le déterminisme, vous le situez, qui est quand même une grande question, c'est au fond, qu'est-ce qui a déterminé l'émergence, l'invention, la création de l'amour courtois ? C'est un peu une énigme, ça reste quand même une énigme, c'est d'autant plus une énigme qu'on se demande pourquoi ça a pu fonctionner, malgré tout, un certain temps, avant de prendre d'autres formes, effectivement, on pourrait mettre la pointe de ça dans la question du fin à mort qui semble avoir été au fond, à l'intérieur de toute cette constellation de l'amour courtois, le moment d'invention, le moment de création, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai entendu. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans un contexte que vous, effectivement, situez, qui est un contexte de féalité, c'est-à-dire, au fond, la femme fait l'objet d'un, ce qu'on appelle maintenant un mauvais traitement. La femme est un objet, c'est un objet d'échange. La femme a une valeur d'échange dans la société féodale. Qu'est-ce qui amène, au fond, une société d'hommes, effectivement, puisque ce sont des hommes, les troubadours, qu'est-ce qui amène une société d'hommes à quasiment renverser les choses, c'est-à-dire à défaire radicalement les identités puissantes, les identités viriles construites jusqu'alors. Oui, pardon. Oui, finalement, est-ce qu'on séduisait les femmes, est-ce qu'on prenait ce temps de séduction des femmes avant cette invention ? Parce que ce serait une invention absolument magnifique, si j'ai bien compris. Là, on est en train de parler de deux choses, je dirais, l'œuvre littéraire qui nous est restée quand même et la pratique sociale, la pratique humaine de ce qui se fait entre le 10e et le 12e siècle. Je n'y étais pas. Non, mais ce que je veux dire plus précisément, je ne peux pas savoir comment les gens aimaient, se rencontraient, se séduisaient. Ce que je sais, c'est comment, à partir de 1070, les gens essayent, je dirais, de mettre en scène ce qui est leur rencontre, ce qui est leur discours amoureux. Et à ce titre-là, on a déjà un système spéculaire qui va fonctionner jusqu'à aujourd'hui, qui est quand j'ai 13, 14 ans et que j'ai mes premiers émois, je ne sais pas ce que c'est qu'il y a. Et pour me comprendre amoureux, je vais adopter fatalement le comportement social amoureux qui est prégnant. Il y a les phrases traditionnelles de Saint-Augustin qui dit au départ, je m'aime amoureux, je m'aime aimant. Après ça, je vais finir par m'occuper de l'autre. Je pense que tout ce que font les troubadours dès 1070, c'est nous proposer un modèle, qui peut-être participait d'une réalité, qui peut-être, au contraire, était quelque chose de tout à fait idéal, mais qui va contribuer à modeler l'éthos amoureux de toute une société. Et cet éthos amoureux va passer son temps à se redire, à évoluer dans la variance qu'on va donner dans le discours qu'on lui fait jusqu'au discours actuel. Je veux dire, il n'y a pas de solution de continuité entre les chansons de Guillaume Neuf qui expliquent leur amour et les pulsions pour les dames et les chansons qui sont en top 50 actuelles. Toujours, il y aurait eu des chansons d'amour qui toujours donneront à l'un ou l'autre l'idée de comment je peux dire mon amour, comment je peux nommer ce que je ressens. Enfin, toujours, depuis une certaine date. Depuis une certaine date, il y a des troubadours. Oui, c'est ça. Et je ne sais pas avant. Oui, mais enfin, ce qu'on peut peut-être avancer, c'est qu'au fond, on peut indiquer et ça donne un peu une consistance à cette formule de l'amour, c'est l'amour courtois, c'est-à-dire qu'au fond, il y a une dimension de convention, d'établissement de discours, de scénario, enfin, on peut trouver toute une série de termes, au fond, qui donne un cadre à l'amour, qui donne une existence à l'amour, c'est-à-dire qu'au fond, il y a un état préalable qui n'est pas un état d'amour. Vous êtes d'accord avec ça ? Je crois qu'il y a un état préalable qui est un état de désir, je vais le formuler stupidement, un état de lutte, et que la question, c'est ce passage de l'intérieur à l'extérieur. On a, entre guillemets, une montée de sève, comment arriver à vivre cela socialement ? Pour vivre cela socialement, il n'est plus toléré, surtout dans certains milieux aristocratiques, de sauter sur la première jeune fille qui passe, c'est d'assouvir son besoin. Il est donc nécessaire de socialiser la chose. Vous dites, sur la première fille qui passe, mais c'est quand même étonnant parce que l'amour courtois, comme vous l'avez indiqué, c'est toujours pour la fille du châtelain, ou pire, la femme du châtelain. Donc, c'est-à-dire qu'elle est déjà mariée. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté ici de choisir justement un objet impossible à atteindre, puisque où la femme est déjà mariée, où la fille du châtelain ne va pas être convoitée que par moi, enfin le jeune. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se joue ici ? C'est-à-dire, j'imagine bien que les jeunes hommes en rute peuvent continuer de sauter sur les jeunes femmes, les paysannes, je ne sais pas. Donc là, il y a une satisfaction qui est possible. pourquoi on va choisir cet objet impossible à avoir, ou en tout cas difficilement possible à avoir, et qui va être l'occasion ? Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on aime ? Est-ce que ce n'est pas écrire, dire l'amour, plutôt que le faire ? Ce n'est pas choisir un objet impossible, c'est construire un objet impossible. C'est construire des barrières. Construire des barrières en espérant être capable de les dépasser. tout le jeu, si vous voulez. C'est pour ça que je disais au départ que notre amour pour toi, c'est aussi un amour solitaire. Dans la mesure où j'aime une dame, on verra, peu importe que la dame existe, on s'en fiche réellement. J'aime une dame, c'est pour moi l'occasion de mieux parler, de mieux chanter, de mieux être. Il y a trois notions essentielles dans la poésie des troubadours. il y a joy et joven. Joy, c'est très littéralement la jouissance. Ça n'a rien du tout à voir avec la joie. C'est vraiment la jouissance qui peut être évidemment une jouissance sexuelle mais qui peut être aussi de tout autre ordre. La joven, c'est cette capacité de réactivité, de prime saut qui va caractériser le jeune soldat, le jeune troubadour, je dirais, dans sa gourmandise du monde. Et vous avez derrière tout cela ce qui justifie l'amour et ce qui justifie qu'on aille aimer plus haut qu'elle soit, c'est la notion du milieu rare. Le milieu rare, c'est le fait de s'améliorer, de faire l'effort d'être digne de la dame. Et en gros, si je décide d'être amoureux de la femme de la femme la plus inaccessible du monde, c'est qu'elle sera en ligne d'horizon celle qui me forcera constamment à me dépasser. Et là, je quitte les troubadours pendant trois secondes, c'est tout le principe du roman de Lancelot où Lancelot qui est le jeune gamin qui n'a rien compris, qui arrive à la cour du roi Arthur, qui veut briller de mille feux et puis ne sait pas comment faire, part dans une ou deux aventures insensées dont il sortira parce que c'est le meilleur chevalier du monde, il se dit, oh mon Dieu, j'ai oublié de dire au revoir à la reine. Il va voir la reine, il lui dit au revoir et la reine lui dit beau douze amis. Et parce que la reine lui a dit beau douze amis, Lancelot se sent digne de mériter l'amour de la reine et c'est au nom de ces trois mots qu'il sera capable de se surpasser, de se surmonter et de devenir effectivement le meilleur chevalier du monde qui est en puissance. Donc si vous voulez, le meilleur art c'est indépendamment de la dame parce qu'à la limite que Lancelot finisse par rencontrer Guenièvre n'a que peu d'importance que moi dans cette dynamique-là. L'important c'est de se fixer un but qui nous force à aller au-delà. Et c'est à ce titre-là que l'amour courtois reste une activité individuelle où la dame pour le moment se manifeste plus par son manque, par le désir, par la fuite en avant qu'il suscite que par l'immédiate jouissance ou le désir formulé d'une jouissance. C'est tout. Et à ce titre-là, la poésie qui est au centre, qui est la parole qui me relie à la dame devient quelque chose qui devient satisfaction en soi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas la jouissance mais elle est l'aboutissement du désir d'une certaine façon. C'est aussi étonnant que dans ce moment-là où il y a quand même beaucoup de violence, je ne dis pas qu'il y en a plus ou moins que dans notre société, mais il y ait cet îlot de paix qui arrive par les femmes. Alors je ne sais pas si ce sont les femmes qui suscitent chez les hommes cette envie ou si ce sont les hommes qui cherchent un îlot autre que celui de la violence immédiate dans les guerres, enfin dans leur rapport entre eux. Vous voyez, il y a quelque chose ici, je crois que c'est d'Ambert Elias qui parle du rôle des femmes dans la civilisation et donc est-ce qu'on peut savoir d'après les textes si les femmes ont finalement fait un... ont attiré les hommes vers elles de cette manière-là ou si c'est une invention des hommes. Est-ce que c'est en dialectique les deux ? Vous voyez, comment, pourquoi ça apparaît dans une société aussi violente ? Alors, évidemment, on ne le sait pas, du moins, peut-être des historiens arriveront à trouver quelques indices. S'il y a certains, vous citez Nobert Elias, la civilisation a toujours des femmes d'une certaine façon. Davantage, je crois que le modèle arabe qui est par derrière est une des explications possibles. Alors, tout à l'heure, vous parliez de déterminisme au grand Dieu. je n'ai pas donné des causes déterminantes de ce phénomène. J'ai essayé de pointer quelques-uns des éléments qui peuvent rendre compte de l'émergence. Ce n'est pas parce qu'on se retrouve dans une société d'hommes qui, etc., que les choses vont fonctionner. Et d'ailleurs, le grand Uduche n'a jamais inventé l'amour pour toi. Si vous voulez, j'ai essayé de donner des éléments d'intelligibilité de la chose, certainement pas de façon déterministe. Et je pense quand même que l'influence arabe avec une autre culture, un autre mode de relation qui est à la fois extrêmement machiste mais aussi extrêmement respectueuse de la femme sur certains domaines, surtout dans ces périodes-là, a pu mettre en branle quelque chose qui va fonctionner dans la société aristocratique des XII et XIII siècles. C'est une réponse à peu près convaincue. D'accord. D'accord pour l'idée de... Enfin, une petite précision, il y a quelque chose quand même d'assez quasi fascinant dans la question de l'amour courtois à propos de... plus que la femme, la question de la féminisation. Parce qu'au fond, il semble bien quand même qu'à la fois dans l'invention du discours courtois, on assiste à une sorte d'explosion des identifications, notamment du côté des hommes des identifications viriles. En tant que scénalité, on parle d'identification phallique, c'est-à-dire, pour dire simple, au fond, c'est ce qui permet de donner une mesure aux choses, de donner une limite aux choses. C'est important de préciser cette idée de limite aux choses puisque, justement, l'amour courtois fait entrer la dimension de l'ensemble-tif d'un illimité. à la fois, ça donne un cadre mais ça donne une perspective au fond d'une éternisation de la question du désir. Justement, via cette dimension des barrières, d'une limite à franchir, une perspective d'avoir à franchir quelque chose, d'avoir à franchir quelque chose qu'on instaure soi-même. Parce que le discours courtois, la mise en scène courtoise, installe un dispositif qui au fond produit une abstraction et éternise et réduit la dimension métonymique au fond de rencontre du corps. C'est-à-dire, au fond, quelque chose qu'on connaît bien aujourd'hui, c'est-à-dire cette insatisfaction qui naît du passage d'un objet à un autre. Au fond, la possession de l'objet produit de l'insatisfaction. Et là, c'est un objet qu'on est en voie de posséder mais qui est toujours au fond retardé dans le moment ultime. C'est au fond ce qui correspond à ce qu'on appelle des préliminaires. C'est des préliminaires qui s'éternisent, disons. Ce qui est quand même remarquable, semble-t-il, c'est que dans l'amour courtois, on a une sorte d'inversion des positions. Vous allez peut-être pouvoir préciser ça, Denis, pour ce qu'il en est de cette question-là, mais on a quand même l'idée d'une féminisation des hommes et d'une sorte de masculinisation de la femme. Mide homme, je crois, dit-on. C'est-à-dire mon seigneur. C'est-à-dire qu'il y a une instauration, l'émission de signifiants qui mettent en question les identités sexuelles. Qui font, au fond, qu'on sait moins précisément qui est un homme et qui est une femme. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont plus, au fond, l'amour courtois émerge dans une société où, au fond, les rôles sont prescrits. La femme est l'objet de l'homme. est un élément parmi le bétail, les châteaux, etc., est un élément et d'ailleurs est aussi un élément qui permet d'acquérir des biens. Et là, le discours courtois produit une rupture au sein même de la société féodale en reprenant d'ailleurs quelque chose qui concerne le dispositif féodal puisqu'on garde toujours cette dimension de vassalité mais avec un retournement puisqu'au fond, c'est l'homme qui devient le vassal de la femme puisque la femme acquiert un statut tout à fait particulier, ce à quoi on assiste est quand même un bouleversement de cela, c'est-à-dire des identités et qui est cocomitante au fond de l'arrivée sur la scène de la question de l'amour. Alors, d'accord pour dire qu'effectivement la femme participe de la civilisation mais je dirais même plus c'est la position féminine, c'est-à-dire au-delà de la sexuation anatomique. Lacan a pris un peu position par rapport à Freud sur cette question de l'anatomie en disant l'anatomie ce n'est pas le destin. Contrairement à ce qu'avait pensé Freud, l'anatomie ce n'est pas le destin. Ce qui fait notre destin c'est autre chose que l'anatomie. C'est peut-être nos inventions justement qui font notre destin et que là ce qui émerge finalement c'est quelque chose qui défait des identifications établies et dans un contexte où effectivement ceux qui produisent les discours ceux qui inventent se trouvent dans une position féminine qui est en tout cas dans le discours psychanalytique au fond être amoureux c'est se féminiser c'est-à-dire mettre en avant qu'on manque fondamentalement de quelque chose et qu'en ce sens-là le dispositif pour toi la position du troubatour la position de l'aimant c'est celui qui fait valoir par des mots c'est-à-dire par le fait de se mettre à parler qu'on est amoureux c'est-à-dire qu'on manque de quelque chose et que c'est ce manque qui fait qu'on s'adresse à l'autre. Oui vous avez tout à fait raison de le formuler comme ça je crois que évidemment on ne pense pas comme ça au douzième il y a un autre modèle qui est prégnant et qui prend des éclairages tout intéressants d'ailleurs dans ce que vous dites je vois arriver des tas de choses dire que je pense qu'un homme du douzième siècle faisant hommage à sa dame me serait très surpris de se sentir féminisé je pense que le modèle qui est derrière je dis ça parce qu'on est entre nous je pense que le modèle qui est à part derrière c'est le modèle de l'hommage facanique et à ce moment-là ce n'est pas tant l'homme qui se féminise que la femme qui est au-dessus on parle plus souvent de domna que de midom midom c'est une abréviation de domna c'est toujours la femme la maîtresse il n'y a pas de virilisation de la femme dans ce sens-là mais elle est la supérieure elle est le suzerain elle est la figure du pouvoir donc de la puissance et à ce moment-là on se retrouve tout à fait là-dessus il n'y a pas de soucis et là où les choses sont intéressantes c'est que dans la cérémonie vassalique qu'on appelle l'hommage celle par laquelle un vassal se rend à son suzerain et celle qui est toujours en arrière-plan en filigrane de tous les discours amoureux je me soumets à madame je suis son homme etc. le rituel était très clair l'homme se retrouvait aussi déshabillé que la décence le permettait c'est-à-dire en chemise arrivait à genoux devant son seigneur main jointe s'agenouillait devant lui et c'est le seigneur qui le relevait en prenant ses mains jointes et vous n'avez qu'à faire l'expérience elle est très difficile d'écarter les mains quand elles sont prises de l'extérieur par quelqu'un d'autre celui qui arrivait main jointe arrivait nu et vulnérable devant son seigneur et à partir de ça le seigneur le relevant ça c'était la convention rassallique le réhabiliter dans tous les biens dont il avait fait présent à son suzerain et s'engager à le vêtir et à le protéger c'était les deux gestes de lui donner des vêtements et justement de lui donner des armes d'ouvrir ses mains vous êtes d'accord que le dispositif courtois garde ce dispositif et alors là c'est très intéressant si vous voulez vous le disiez évidemment l'homme qui manifeste son manque face à la dame une forme de féminisation je vous l'ai dit non a priori c'est pas comme ça qu'il le pensait sauf que le modèle vassallique le modèle de l'ovache vassallique qu'il proposait est un modèle complètement dévirilisant un modèle de l'impuissance et de la demande de réception de la puissance de la part du seigneur ou de la part de la dame donc on se retrouve par un petit biais mais qui au contraire renforce tout à fait ce que vous disiez qui met en oeuvre le pouvoir avoir le pouvoir sur quelqu'un c'est que l'autre accepte de me donner tout son pouvoir donc le rapport que vous décrivez de l'hommage du vassall à son seigneur il accepte lui-même de se déposséder de céder je crois que vous pourriez c'est la cession de se déposséder et ça donne évidemment du pouvoir et il sait bien qu'il donne du pouvoir sur son seigneur qui par convention lui redonnera ce qu'il a abandonné est-ce que il y a c'est dans ce sens-là et alors du coup on va retourner à la question est-ce que dans l'amour il y a ce rapport pour toi il y a ce rapport de pouvoir la dame a du pouvoir sur moi bon moi je reviens à mes fondements tout à moi Freud qu'est-ce qu'il veut dire Freud et on est là toujours dans cette perspective courtoise qu'est-ce qu'il veut dire Freud quand il dit ravalement de la vie amoureuse c'est-à-dire au fond quand il parle du ravalement de la vie amoureuse il parle essentiellement de ces hommes qui aiment une femme qui sont amoureux qui disent au fond leur manque parce que parler c'est au fond c'est au fait d'emblée se montrer comme me dit cette jeune femme comme me dit cette jeune femme avec son bébé mais à propos de son mari au fond le temps qu'il lui a fallu pour s'aider c'est-à-dire c'est céder des mots c'est-à-dire répondre à ce qu'il lui demandait c'est-à-dire au fond elle dit dire oui c'est-à-dire commencer à formuler les choses c'est ça c'est ça un sujet être de manque ça veut dire ça simplement c'est qu'au fond c'est consentir à quelque chose qui fait qu'on n'est pas complet qu'on est dépossédé de quelque chose qu'on a perdu qu'on a quelque chose qu'on a perdu et qu'on essaye de retrouver c'est d'ailleurs un des moteurs de l'amour c'est qu'au fond on essaye de retrouver quelque chose qu'on a perdu qu'est-ce que veut dire Freud quand il parle du ravalement de la vie amoureuse ça veut dire qu'il y a des hommes qui sont des amoureux mais qui font quoi qui vont retrouver ailleurs quand ça leur devient insupportable cet état d'amour c'est-à-dire cet état de manque cet état de féminisation fondamentalement c'est-à-dire cet état où on lâche la mesure phallique c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire lâcher la mesure phallique c'est lâcher la jouissance de son propre corps de son propre organe du rapport à soi-même peut après imaginer ça comme on veut et au fond ravalement de la vie amoureuse c'est au fond ce moment où on se récupère en allant posséder quelqu'un et y compris et surtout dans une disjonction complète de l'amour et du désir c'est-à-dire un désir un désir qu'on retrouve d'ailleurs ces deux aspects du désir on les retrouve avec la féalité traditionnelle et au fond ce que construit le dispositif amoureux le dispositif du discours courtois c'est la même chose qui construit au fond quelque chose de fondamentalement dissymétrique parce que effectivement chacun chacun se trouve en état de dépendance par rapport à l'autre mais ça indique au-delà au fond du dispositif courtois c'est que quand on est amoureux on est toujours le vassal de l'autre c'est-à-dire qu'on est toujours à l'égard de l'autre en position de manque parce que si on s'adresse à lui c'est qu'on suppose au fond qu'on trouvera dans l'autre quelque chose qui répond à ce qui nous manque c'est exactement ce que dans le champ psychanalytique on appelle le transfert pourquoi se fait-il que des gens puissent dispositifs analytiques mais toute une série de dispositifs comment rendre compte du phénomène de transfert c'est-à-dire comment rendre compte du phénomène amoureux ce qui est quand même quelque chose de très étonnant la psychanalytique a donné un certain nombre de réponses là-dessus mais en tout cas sur la question du ravalement de la vie amoureuse c'est une indication au fond que le ravalement de la vie amoureuse c'est une manière pour l'homme de se récupérer pour l'homme entendons pour l'homme comme pour la femme puisque nous posons que nous ne ne déterminons pas ce qu'est un homme ce qu'est une femme sur l'anatomie mais sur une identification ce qui n'est pas toute la même chose d'être porteur d'un pénis pour dire les choses concrètement pour être un homme alors là je crois qu'il y a plusieurs choses et c'est justement pour ça que la poésie des troubadours est intéressante parce que le raval la position amoureuse peut très bien se passer de la dame et c'est quelque chose qui se met en place au XIIe siècle mais qui durera jusqu'au XVIe XVIIe siècle je ne sais pas même si vous avez remarqué le nombre de gens qui dès qu'ils voient une dame au lieu de lui faire sa cour commencent à écrire des poésies je vois une jolie femme j'écris un soné bon à la limite je ne lui passe vous êtes amoureux vos sonés la font rire tous vos amis s'en vont vous êtes mauvais goût ça fonctionne mais Ronsard qui écrit 400 sonnets à Marie à Hélène etc elle avait quand même autre chose à faire pour le draguer si vous y réfléchissez à ce moment là la femme finit par être une sorte de déclencheur de catalyseur d'une création artistique d'une manifestation du désir qui trouve son assouvissement en elle-même et c'est ça si vous voulez bon là c'est le littéraire puisque l'analyste qui arrive sur l'amour courtois et la poésie des troubadours c'est pour ça que on a des points de vue qui ne convergent pas et je crois que c'est ça l'intérêt de la discussion moi ce qui me fascine c'est cette capacité à créer de la poésie à créer un objet qui n'est pas de l'amour mais qui va être un équivalent de la pulsion amoureuse un équivalent durable un équivalent sociable et aussi un instrument de séduction dans l'histoire disons peut-être pour raccourcir la fin c'est que l'amour c'est une poétique c'est là que je ne comprends pas en quoi l'amour aujourd'hui ou en quoi Lacan pourrait dire pourrait faire de l'amour courtois le paradigme de tout amour peut-être que je déforme l'idée en disant ça parce que si au bout du compte l'amour courtois est formel c'est à dire c'est la pure forme et finalement ce qui importe c'est le discours plus que le discours qui me fait plaisir à moi qui suis en train d'écrire mon sonel plus que l'attention à l'autre en quoi est-ce que c'est encore de l'amour parce qu'il me semble que l'amour c'est quand même ce qui nous tourne c'est un sentiment qui fait que l'autre est devenu aussi précieux voire plus précieux que ma propre personne et donc là ce qui devient plus précieux c'est pas du tout la femme en elle-même je ne sais même pas si la femme est jamais vue puisqu'elle est d'abord la fille ou la femme du châtelain donc elle est d'abord celle qui a une possession et qu'il est difficile à atteindre donc est-ce que finalement ce dont on tombe amoureux le troubadour tombe amoureux c'est pas son propre discours c'est pas du narcissisme ça je ne comprends pas en quoi la psychanalyse trouve ça bien bon si l'on en s'en va peut-être avancer quelques émotions comment vous dire cela oui moi je retiens ce que disait Denis Hu tout à l'heure c'est sur la solitude on est seul et ça tout ce qui fait au fond qu'on sort de la solitude c'est par ce qu'on a appelé les discours c'est-à-dire parce qu'on invente comment on dit à Rennes vivre en intelligence c'est ça vivre en voilà c'est-à-dire on invente on invente on crée on crée une fiction l'amour pour toi c'est une fiction l'amour c'est une fiction c'est-à-dire c'est avec des mots qu'on aime c'est avec des mots qu'on rencontre le corps de l'autre qui est un corps et c'est pour ça que je je faisais ces références à propos de cette maman à propos de Salomon c'est que on est seul avec son corps c'est-à-dire on est seul avec sa jouissance c'est-à-dire qu'on jouit de son corps et qu'au fond ce qui fait la rencontre avec l'autre c'est une affaire qui met en jeu à la fois l'autre comme objet l'autre est toujours objet d'un désir versus masculin c'est le fétiche l'autre est notre propre fétiche dans lequel on retrouve l'émotion d'une expérience primordiale c'est ce qui est prenez prenez aller aller chercher chez le Fayère à la FNAC le bouquin de Freud le petit article de Freud sur le fétichisme c'est ce que Freud explique au fond qu'on rencontre l'autre sur un trait le discours amoureux c'est ce qui habille ce trait-là c'est-à-dire ce qui habille le fait ce fait insupportable qu'on n'aime pas l'autre pour lui-même on aime l'autre pour un trait pour un trait particulier vous verrez l'exemple de Freud à ce sujet et qu'au fond le discours amoureux c'est le discours qui habille ça c'est-à-dire que le discours amoureux c'est le discours qui habille une solitude vous habillez votre solitude vous ne rencontrez l'autre que dans un champ de discours voilà donc voilà pourquoi au fond quand il amoureux l'amour courtois c'est l'amour parce qu'au fond l'amour courtois et c'est une chose très étonnante alors Lacan dit en 1960 c'est incroyable il dit ça il dit c'est incroyable l'amour courtois et il en reparle une dizaine d'années plus tard dans un séminaire qui s'appelle le séminaire encore le séminaire 20 et là il ne dit plus du tout que c'est incroyable il dit que c'est normal au fond c'est normal pourquoi ? parce qu'il dit au fond il y a la formule c'est la formule de Lacan il n'y a pas de rapport sexuel c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui serait inscrit une transcendance qui aurait inscrit ce qu'un homme on retrouve après des choses qui ont été pensées la Rochefoucault sa maxime sur l'amour si on ne le savait pas elle était amoureuse je ne sais plus comment la Rochefoucault comment il le savait comme il le savait comme il le savait la Rochefoucault ou bien un grand copain de Madame de Lafayette qui a écrit la princesse auquel si au fond si l'autre si l'invention si il n'y avait pas eu cette invention on ne le saurait pas comment aimer donc aimer c'est un art effectivement et que cette dimension est au fond cruciale parce que inventer c'est produire une écriture vous parliez de nécessité la nécessité n'est pas une transcendance l'amour c'est une contingence c'est une question de rencontre c'est une question de rencontre c'est une question de rencontre qui s'opère sur le fond de ce que la plan a formalisé comme un impossible c'est à dire il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à écrire il y a quelque chose qui ne s'écrit pas les philosophes retrouveront les catégories aristotéliciennes c'est quelque chose qui ne s'écrit pas il n'y a pas d'écriture pour ça et qu'au fond il y a la contingence de la rencontre qui produit qui cesse de faire que ça ne s'écrit pas et qu'au fond la nécessité ça va être l'inscription de cette écriture et l'amour courtois au fond c'est quelque chose qui se fonde en nécessité mais ce qui est intéressant dans l'amour courtois c'est que ça permet de repérer que c'est tout à fait de l'ordre d'une invention c'est une invention au fond qui alors évidemment c'est après le problème problématique l'explication le déterminisme de ça effectivement il y a probablement des influences ça ne vient jamais comme ça n'importe comment n'importe quand Freud n'est pas arrivé n'importe quand l'amour courtois n'arrive pas n'importe quand mais c'est quelque chose qui reste quand même très difficile à cerner et que là il y a effectivement quelque chose qui s'est posé d'une manière inédite et qui je crois lui donne cette dimension d'invention des dimmixions dans la civilisation du fin à mort donne au fond cette valeur paradigmatique à l'amour à l'amour pour toi alors je vais peut-être comme je n'y connais pas grand chose en picanalyse mais je connais quelques textes de Freud un amour un peu quand même ça ça va mieux justement j'ai quand même du mal avec cette théorie je comprends bien la nécessité du discours mais on dirait que finalement le discours pourrait quand il dit aimer comment il a la phrase il n'y a pas de rapport c'est pas de rapport physique il n'y a pas de jouissance physique c'est ça ? il n'y a pas de jouissance physique qu'on passe son temps finalement le plus important on passe son temps à ça à jouir de son propre corps via des objets la civilisation d'aujourd'hui montre au fond que la jouissance est au premier plan on sort d'une civilisation et je crois qu'elle avait aussi des attenances plus importantes au fond avec l'amour pour toi prenons le victorianisme qui est l'époque au fond de découverte de la psychanalyse Freud est né dans l'ère victorienne c'est à dire dans l'ère de la tradition et de l'interdit tu ne feras pas rien de tel pour faire exister le désir que de l'interdire ça vous indique ce que vous pouvez désirer tu ne manges pas de gâteau forcément tu as envie de manger de gâteau c'est aussi simple que ça on n'est plus du tout dans cette ère là et justement ce qui fait d'ailleurs aussi le côté passionnant de l'époque c'est qu'on est dans une époque où justement ces repères de discours sont en train de tomber et au fond cette dimension d'une solitude de chacun pris avec sa propre jouissance est en train de revenir sur le devant de la scène il suffit de voir ce qui se produit en art d'une manière générale dans les arts les tableaux les productions cinématographiques pour voir que c'est cette question qui est en train de tarouler tout le monde c'est à dire que au fond il y a une sortie du discours qui est en train de s'opérer et on voit ce que ça donne c'est à dire que chacun se retrouve un petit peu perdu avec sa propre jouissance et ce qu'on revoit revenir sur le devant de la scène c'est cette dimension méthodimique du désir c'est à dire qu'on n'arrête pas de passer d'un objet à l'autre dans une dimension d'insatisfaction manifeste et le discours ça sert à ça au fond le discours ça sert à construire quelque chose qui habille votre rapport à l'objet je vous entendais c'est le discours de Don Juan mais quand on s'en est rendu maître une fois tout le beau de la passion est fini le beau de la passion il est dans la démarche de séduction dans le chemin vrai c'est l'histoire du petit prince qui trouve que s'il a du temps à perdre le plus beau c'est le marché après l'an vers une fontaine oui Don Juan un rapport comptable 1003 en Espagne mais ça c'est chez Mozart chez Molière c'est intéressant de voir que Molière met en avant surtout ce cheminement ce travail de séduction cette espèce de stratégie Don Juan est un joueur d'échecs extraordinaire parmi les petits artifices parmi les petits seins on arrive à la circonvenir pour la mener tout doucement là où on veut la mener et une fois qu'on a pris la reine la partie est finie on en fait une autre c'est pour ça qu'il faut ériger des barrières pour que cette déflation soit retardée bon écoutez merci de ces indications et nous allons passer la parole à la salle si vous avez des questions si vous pouvez les faire des pardon est-ce que ce n'est pas une légende de situer l'amour pour toi au deuxième siècle je me rappelle au cours d'une conférence précédente j'avais demandé à un grand spécialiste de l'histoire de la Gaule Jean-Louis Bruneau quelle était la nature des rapports entre les hommes et les femmes et il avait répondu qu'en réalité les femmes gauloises avaient beaucoup plus d'importance qu'on ne le dit et donc il avait répondu en fait les hommes ne se jetaient pas sur les femmes comme sur une chienne s'il y avait toute une procédure extrêmement sophistiquée pour que les hommes puissent arriver à leur fin donc et il répondait donc en réalité l'amour courtois remonte certainement à une période beaucoup plus antérieure à la Gaule il suffit de lire par exemple le livre de France de Val l'éthologue pour se rendre compte que même les animaux pratiquent l'amour courtois donc c'est très ancien donc alors il explique il explique qu'on a des prunes d'empathie donc qui font que les hommes s'interdisent d'avoir n'importe quel comportement avec les femmes la plupart du temps oui bah si vous voulez effectivement le meilleur art de nos chevaliers qui essayent d'être les meilleurs guerriers etc ressemble à peu près au brame des serres ou à la danse des coques de bruyère on est je dirais sur le plan organique hormonal exactement sur la même thématique et je pense que avant qu'on se mette à écrire des histoires et des canso samoureuses il y avait déjà des modes de discours de séduction de pratique sociale entre l'homme et la femme c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure en disant je ne sais pas ce qu'ils faisaient par contre ce qu'il y a de très important c'est que c'est aux alentours du 11-12ème siècle qu'on voit apparaître une littérarisation de la chose c'est à dire la fabrication d'un objet artistique qui va tenir lieu d'assouvissement du désir et la création d'une sorte de modèle comportemental qui va être ensuite infléchi je ne sais pas oui mais je veux dire qu'à un moment donné au fond si on s'intéresse à l'amour pour toi je crois que ce qui ce qui en ressort et ce qu'il faut en retenir au-delà d'une dimension historique c'est c'est sa dimension formelle c'est à dire au fond le type de structure de discours que ça inscrit c'est à dire au fond qu'il y a l'inscription d'un discours pour dire pour qu'existe quelque chose entre deux êtres entre deux corps peut-être que je ne connais pas peut-être qu'en gros il y a un dispositif qui a qui a qui a fonctionné on a très peu de traces si je comprends bien donc l'intérêt au fond des troubadours c'est qu'ils ont écrit c'est que on s'appuie là-dessus on ne peut pas faire autrement que de s'appuyer sur des témoignages de ça des témoignages assez sérieux d'ailleurs je crois qu'il y a si on peut faire défiler les images il y a une très belle comme source de Geoffrey Rudel qui parle de l'amour de loin « Long Candy Jones » « Quand les jours sont longs en mai » etc. qu'il me fait plaisir d'entendre le chant des oiseaux de loin et tout se focalise autour de cette idée de l'amour de loin la dame que j'aime qui est éloignée et dont mon désir amoureux suffit à la faire exister au point que le poète imagine qu'il va traverser les mers aller la voir et que simplement le fait d'avoir un regard qui se croise suffira à le combler cette idée là des amants qui courent l'un vers l'autre et qui se contentent de s'effleurer voire de mourir de plaisir ou de bonheur en soyant c'est quelque chose qui paraît très étrange mais c'est exactement l'attitude aussi bien de Jean de la Croix dans « La nuit obscure » que de François d'Assise qui explique le bonheur c'est quand on arrive dans la nuit et menacé par les loups dans la neige au bord du couvent et qu'on refuse de nous ouvrir la vraie joie de Dieu c'est ça c'est-à-dire une oblation telle un humour tel que et alors là on rejoint Saint-Martin que je donne je donne tout je me donne tout je m'abolis complètement dans l'acceptation de l'absence de l'autre je crois que c'est un peu c'est le vers extraordinaire d'Éluard et je ne sais plus tant je t'aime lequel de nous deux est absent on va le laisser tomber parce que ce texte-là il est tellement paradoxal qu'on ne va pas s'en tirer je vais faire une chanson à partir de rien je l'ai trouvée en dormant sur un cheval il parle d'une femme je ne sais pas s'il existe je m'en fiche puis voilà ma chanson il finit le texte « Faire une verse » de Wright Nian dont vous aurez la traduction dans une bonne édition dans l'anthologie de Paul Favre c'est un texte complètement déroutant qui montre aussi justement que l'amour c'est du rien la parole amoureuse le discours des troubadours c'est du rien et ça existe ça montre quand même même si on est seul qu'on manque fondamentalement d'abord de l'autre et que l'autre a un rôle absolument prééminent les textes s'il y a des questions n'hésitez pas à lever la main au moins mais je comme ça il est prééminent si vous le faites exister pour peu que vous le fassiez exister mais je crois c'est ça je pensais à ces textes de Freud je crois que c'est le début de l'avenir d'une illusion où il montre comment le moi la formation du moi est secondaire la formation du bébé comme sujet finalement est tout à fait secondaire parce que la frontière entre le bébé et le monde en réalité au départ n'existe pas c'est pas du tout une frontière on va dire psychique n'existe pas et apparaît dans le champ comme ça l'horizon qui est tout à fait ouvert et illimité apparaît enfin apparaît va se constituer ensuite la distinction entre le bébé comme sujet et puis le monde comme ce qui fait face au sujet donc ce texte là me fait et puis d'autres de Sartre me fait dire que l'autre est déjà présent au sein du sujet dès l'origine et que finalement je me demande si dans l'amour après alors l'amour on va dire conjugal est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cela que l'on retrouve et ce manque dont on parle est-ce que c'est pas cette fusion originaire qu'on essaye de retrouver et de répéter d'où les idées de l'amour ce qu'on essaye de retrouver c'est ce qu'on a perdu dans l'exemple de cette jeune femme qui est un peu aux prises avec cette question là en ce moment qui je pense on trouvera à la résoudre ce qu'elle indique au fond c'est que l'embrayage amoureux ne perd pas encore c'est-à-dire qu'au fond dans ce qu'elle rencontre de problématiques pour elle dans la rencontre d'un autre corps avec cette difficulté que c'est en même temps son produit ce qu'elle rencontre c'est quelque chose qui lui est fondamentalement étranger il y a un effet d'étrangeté du corps de l'autre et en fait ce qui s'aperçoit c'est qu'au-delà de ça ce qui lui est à lui-même étranger c'est quelque chose à l'intérieur d'elle-même c'est-à-dire quelque chose qui lui est énigmatique pour elle concernant au fond sa difficulté à la cession quelque chose qui la concerne intimement et qu'au fond ça sera la condition de rencontre ne va pas passer par cet enfant mais va passer par elle c'est-à-dire qu'au fond c'est quand elle va avoir comme elle l'indique très bien y être parvenue avec son compagnon c'est-à-dire qu'au fond à un moment donné en réponse à l'appel amoureux de son partenaire elle ne pouvait pas répondre et à un moment donné il y a une décision l'amour c'est une décision il faut se décider et elle à un moment donné elle s'est décidée elle a dit oui c'est-à-dire qu'au fond elle opère un consentement qui détache quelque chose d'elle-même et elle rencontre de nouveau cette difficulté avec cet enfant où effectivement cet effet de détachement est tout à fait problématique ce qu'on rencontre souvent dans la clinique avec des mamans c'est par exemple toute cette difficulté qui joue autour des questions d'allaitement qui sont des questions de corps où on voit bien que les enjeux sont des enjeux de cession d'avoir à se séparer de quelque chose qui vous concerne au plus intime de vous-même et que cette chose qui vous concerne au plus intime de vous-même va être mise en jeu dans la rencontre avec l'autre c'est-à-dire que ça sera l'enjeu au fond de la condition amoureuse qui vous fera vous lier à quelque chose qui au-delà de l'autre au-delà de ce qu'il est vous fera aimer l'autre parce que justement dans cet autre vous aurez au fond consenti à illoger quelque chose de vous c'est-à-dire au fond consentir à ce que l'autre soit le détenteur le receleur de quelque chose qui vous manque c'est ça qui met en position féminine au fond c'est ça qui dévirilise qui fait qu'au fond vous n'êtes plus avec votre mesure à vous qui est une mesure qui ne vous concerne que dans votre corps propre votre petit repérage à vous qui vous fait exister comme corps comme individu et que la rencontre de l'autre à cette condition ce qui fait que l'état amoureux est un état compliqué nécessite justement cet état-là qui est un état de vassalité effectivement et chacun avec cette idée que dans le couple amoureux chacun est le vassal de l'autre puisque chacun est amené à mettre dans l'autre à transférer dans l'autre pour dire les choses comme ça à transférer dans l'autre quelque chose du plus intime de lui-même et ce plus intime lui étant le plus étranger en lui-même oui j'aurais une question on parle beaucoup des hommes des troubadours qui sont vassales de la femme au deuxième siècle ou un petit peu avant et qui écrivent des poèmes et l'amour courtois pour les femmes est-ce qu'il y a des exemples de femmes ayant écrit de la poésie courtoise alors on a quelques femmes des troubadours et il y a Salaïs de Porquerard il y en a quatre ou cinq qui sont connus ce n'est pas des textes que je connais particulièrement bien je sais qu'il y a deux traditions la première c'est qu'on se dit parfois qu'elles écrivent comme des hommes il s'agit d'exercices artificiels où on fait la chanson à la mode il y a quelques cas de Travail Ritz qui écrivent assez explicitement une conso à l'intention d'un homme et dans les autres cas évidemment ça a beaucoup plus pour les Women's Studies on s'est demandé si c'était de la poésie lesbienne je pense sincèrement que non mais bon il y a quelques Travail Ritz et qui ne sont pas ridicules du tout ce sont des poésies très intéressantes qui valent largement les autres à l'Azalaïs de Porcaira qui était paraît-il la femme dont Rimbaud d'Orange était amoureux et on suppose ou on fabrique légendairement une sorte de correspondance amoureuse entre l'un et l'autre le jugement de lesbianisme est l'indice au fond d'un jugement mal d'un jugement véril sur une jouissance dont ils n'ont pas la maîtrise c'est surtout ça ça veut dire qu'il y a quelque chose là qui dépasse la mesure phallique et qui fait l'objet d'un avalement c'est quelque chose hors mesure et l'intérêt de l'amour courtois c'est qu'il met en discours c'est ce hors normes ce au-delà de la mesure c'est le discours le discours amoureux le discours courtois c'est un discours de l'au-delà c'est en permanence une problématique de l'au-delà et à ce titre là si vous voulez savoir c'est comme Villon savoir s'il était gai ou non vraiment nous on s'en fiche oui une remarque et une question dans les trois conférences sur l'amour il n'y aura que des conférenciers masculins vous m'avez fait la remarque moi-même j'ai cherché des femmes et où elles étaient occupées c'était difficile je vous promets que j'ai vraiment désespérément cherché des femmes conférencières je vous crois c'est pas un procès c'était juste une remarque qui amène la question suivante est-ce qu'il y a une perception du manque et de la succession qui est différente selon qu'on est un homme ou une femme oui mais encore oui pourquoi parce que parce que l'anatomie n'est pas le destin mais enfin l'anatomie compte quand même pourquoi les hommes sont un peu plus pataux pourquoi les hommes sont un peu plus un peu plus en difficulté au fond à dire leur état amoureux c'est qu'ils ont plus à perdre qu'est-ce qu'ils ont à perdre leur organe auquel ils sont très attachés la femme l'organe avec tout ce qui va avec c'est-à-dire au fond une jouissance quand même localisée la légèreté féminine cette dimension d'invention de création c'est vrai qu'il faut sortir alors est-ce qu'il y avait des troubataures femmes c'est presque pas la question au fond pour peu qu'on se dise que le troubadour est au fond produit un discours amoureux c'est-à-dire produit un discours au-delà d'une position normée c'est-à-dire dans un au-delà de son identification phallique dans un au-delà de la mesure et c'est d'autant plus pour le fin amour un au-delà de la mesure puisque c'est une invention c'est-à-dire que l'invention c'est précisément quelque chose que vous produisez au-delà de la mesure les inventeurs tous les inventeurs sont des gens donc qui témoignent les mathématiques sont le plus bel exemple de cela d'ailleurs les mathématiciens les grands mathématiciens sont des gens qui le payent aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui leur santé mentale on veut que tout le monde ait une bonne santé mentale aujourd'hui le problème c'est que si tout le monde a une bonne santé mentale on va plus avoir d'invention c'est-à-dire que si tout le monde va bien vous n'aurez plus de grands mathématiciens c'est-à-dire que vous n'aurez plus des gens à vouloir traiter leur rapport à l'au-delà c'est ça le problème c'est pour ça qu'il faut être très attentif à tout ce qui au fond à l'accueil de ce qui justement renvoie à cette dimension au fond de la création de l'invention et que oui c'est pour ça qu'il faut sortir du schéma tout aujourd'hui nous invite à en sortir parce que la société d'aujourd'hui le discours d'aujourd'hui qui n'est plus un discours amoureux actuellement nous indique effectivement qu'on est en train de perdre de toutes ces ces repères ces identifications au fond et que c'est pour ça aussi pour ne pas être dans une posture pessimiste c'est aussi ce qui fait l'inventivité de notre époque c'est à dire qu'au fond toute une série de choses sont en train de vaciller c'est à dire au fond on ne peut plus se raccrocher comme on le faisait à la tradition c'est à dire à la chose écrite à la chose inscrite à la chose prescrite au fond vos postures votre manière d'être votre manière d'aimer étaient au fond inscrites écrites dans l'état actuel au fond de notre culture au fond la question se pose de l'invention ce qui fait que concrètement quand vous êtes clinicien vous recevez des gens dans des consultations c'est ce que je fais dans ce centre parent où je travaille vous recevez des gens qui inventent des nouvelles coordonnées du conjugo de la famille du rapport à l'autre donc effectivement vous avez de ce point de vue là une inventivité qui se paye effectivement d'un très grand inconfort d'un moindre inconfort je voudrais une question en toute humilité je ne suis pas historienne tant qu'il est possible que je me trompe mais je voudrais revenir à la position de la femme à cette époque il me semble au mémoire de livres d'histoire que les filles et les garçons à cette époque étaient éduqués de manière très différente c'est à dire que les garçons étaient voués à l'art guerrier et en fait n'avaient aucune culture et seules les filles étaient cultivées donc ça a né une différence très importante entre les deux sexes c'était les femmes qui avaient le pouvoir de la culture de l'écriture et par contre je me souviens aussi que à cette époque aussi les femmes avaient un pouvoir tout au moins dans les classes supérieures les femmes avaient un pouvoir important qui était quand même la possession d'une douère donc ça leur donnait quand même la possibilité d'être des êtres complètement indépendants et non pas comme disait monsieur en fait des objets c'était des femmes importantes donc dites moi si je ne me trompe pas je pense qu'il faut modéliser effectivement le douère existait et dans beaucoup de mariages aristocratiques de grand niveau la femme avait quelques biens propres c'est certain mais pour un cadet de famille épouser la demoiselle la dame c'était être amené au moins à gérer les terres et à pouvoir espérer les agrandir au moins les entretenir donc il y avait quand même un rapport de puissance dire que les chevaliers étaient un culte en gros ça va ça vient ça dit ça varie selon les endroits un exemple très simple dans les chansons de gestes du temps de Charlemagne les gens s'accusent de tricher au jeu d'échec et finissent en général par s'assommer à coups d'échiquier vous demandez comment on peut faire pour tricher au jeu d'échec ça m'a laissé rêveur un certain temps parce qu'ils n'avaient pas la capacité d'intégrer le déplacement des cases des pions et il les jouait au dé bon ça c'est ce qui se passe dans une certaine société Franck imaginée au 8ème siècle du 8ème siècle imaginée au 11-12ème quand on nous dit que Tristan est capable de jouer aux échecs ça veut dire qu'il est capable d'avoir une pensée médiate et vous voyez que les standards les modèles culturels ont extraordinairement varié en quelques siècles donc là je pense que si on avait les moyens de faire une cartographie fine on s'apercevrait que tous les 50 kilomètres et d'un château à l'autre la donne variait sensiblement chez les puissants de ce monde il y a des gens extraordinairement cultivés et des adultes finies je ne vois pas pourquoi ça serait différent au 12ème siècle oui je pense c'est important de revenir à la question du discours parce que justement j'ai retenu une phrase de Lacan qui dit l'homme et la femme ne sont pas obligés de se rencontrer pour s'inscrire dans un discours et c'est aussi parce qu'il y a déjà un discours sur la femme un discours sur l'homme qui disent ce que doit être une femme ce que doit être un homme et c'est à partir de là qu'il y a des inventions qui peuvent se faire en ce qui concerne une rencontre qui ne soit pas déjà déterminée par tout ce qui existe déjà au niveau du discours avant la rencontre oui tout à fait est-ce qu'on peut faire avancer les images je crois jusqu'à la dernière c'est une valve du miroir qui rebondirait sur ce que vous avez dit il y a deux textes emblématiques de l'amour courtois derrière les troubadours c'est l'aîlé de Marie de France avec la question centrale quelle est la mesure d'aimer tout à l'heure vous évoquiez et la dernière image c'est une valve de miroir qui représente Tristan et Ise en train de parler auprès d'une fontaine et au dessus d'eux il y a le roi Marc qui les épille vous le voyez là on la voit très bien Tristan et Ise parlent et ils sont dans un rendez-vous un rendez-vous amoureux où ils vont parler d'amour et tout d'un coup on s'aperçoit que le roi Marc cachait dans l'arbre et les épille et Ise s'en aperçoit tout simplement parce qu'elle voit dans le bassin de la fontaine le reflet du roi et à partir de ce moment là tout le travail sera de faire un discours sur le thème je suis malheureux que l'on dise que tu m'aimes parce que le roi risque de ne plus m'aimer ah s'il pouvait être conscient que c'est des discours qui disent que tu m'aimes ou que je t'aime etc. et que la réalité est ailleurs et tout le texte peut être compris comme effectivement l'art du mensonge c'est l'analyse qui est donnée habituellement mais aussi l'art d'une formulation d'une vérité indiscutable mais qui est à deux vitesses Tristan et Iseu se disent qu'il s'aime le roi Marc comprend qu'il ne s'aime pas et en même temps ce qui me paraît très beau c'est que vous avez deux représentations du roi Marc celui au dessus celui en dessous il est virtuellement aussi nombreux que le couple et il en est en même temps complètement exclu oui bonjour moi ce qui m'intéressait c'était de savoir si le domaine de l'amour courtois ça ne touchait qu'au noble et s'il y avait une dichotomie entre cet amour et celui qui existait ou qui peut-être n'existait pas chez les classes populaires alors les classes populaires n'ayant pas l'équilature, on ne sait pas ce qu'il y a de certain c'est que les troubadours, les jongleurs véhiculent des chansons d'amour courtois qui ne sont pas exclusivement des chansons aristocratiques on verra très bien dans des commandes de chevalerie du 13ème siècle que des classes de petite aristocratie, voire de grande bourgeoisie mais ça n'existe pas encore, sont capables de partager cette culture ça c'est ce qu'on voit par contre ce qu'il y a de certain c'est que dans l'idéologie de l'amour courtois on aime plus haut que soi on est dans une perspective d'ascension sociale, d'ascension intérieure, il y a tout un cheminement intérieur qui fait que a priori ce n'est pas une dimension populaire le traité de l'amour courtois d'André Le Chatelain codifie complètement ce qu'on doit dire d'une demoiselle qui prie d'amour quand elle est de rang supérieur à soi égal à soi, inférieur à ça que doit répondre une demoiselle prie d'amour par quelqu'un de rang intérieur supérieur ? et au bout de toute une série de lettres qui inventeront à peu près toutes les possibilités il y a une petite notule d'André Le Chatelain qui était donc un chatelain ecclésiastique qui dit aux jeunes hommes si vous ne tenez plus allez dans la campagne et faites-vous une paysanne ce qui veut dire que très clairement la courtoisie, l'amour, je dirais la parade amoureuse ça va dans une certaine société mais il y a des gens qui en sont exclus de toute façon mais c'est le ravalement de la vie amoureuse vous avez celle que vous aimez et puis il y a celle que vous allez détrousser oui moi je crois que si j'en ai bien compris c'est quand même l'invention d'une élite globalement c'est l'invention d'une élite c'est-à-dire pour se poser la question du désir et de la jouissance il faut être sorti d'une problématique du besoin c'est-à-dire qu'il faut avoir il faut avoir un peu cessé de se tracasser si demain matin vous allez avoir de quoi manger pour pouvoir vous intéresser à un certain nombre d'autres choses qui sont beaucoup moins vitales c'est pour ça qu'il y a quand même une série de choses qui ne peuvent naître qu'une série de discours qui ne peuvent naître que dans un certain état socio-économique du monde on ne peut pas dire j'en profite pour recommander un livre qui devait être à la bibliothèque qui sera demain je crois qui est un livre qui est paru au seuil de quelqu'un qui s'appelle Clotide Le Guil qui est paru l'année dernière qui a eu d'ailleurs un prix qui s'appelle le prix Oedipe l'année dernière ça me revient à l'esprit parce qu'elle évoque la question c'est un livre où Clotide Le Guil fait l'analyse de trois films alors Virgin Suicide je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film-là de la fille de Coppola un autre film de... je ne vais pas me souvenir le nom évidemment qui concerne quelqu'un de la stasie qui est censé surveiller la vie des autres voilà et puis le bouquin Mue au long drive de qui vous savez et elle dit au fond très bien c'est-à-dire que ce qu'elle met en évidence elle en fait cette analyse c'est pour ça aussi que ce livre m'était venu à l'esprit c'est qu'elle repère au fond dans ce film sur ce membre de la stasie à un moment donné où il sort du système totalitaire on voit bien qu'au fond le système totalitaire n'est pas un système qui contribue à la parole c'est à la libre parole amoureuse c'est pas un système qui contribue au fond à ce que vous fassiez état de votre désir ce qui fait que par exemple traditionnellement on sait que la psychanalyse ne se développe que dans des pays où on peut un temps soit peu dire ce qu'on pense là où on ne peut pas dire ce qu'on pense on ne fait pas de psychanalyse évidemment dès qu'il y a un état totalitaire qui s'installe il vaut mieux si vous voulez faire une analyse aller ailleurs c'est pour ça qu'en France on a beaucoup d'analystes qui sont d'origine d'Amérique du Sud notamment beaucoup d'Argentins qui pour éviter de se faire précipiter du haut des avions au dessus de la mer sont venus en France faire des analyses c'était moins risqué ça posait d'autres questions mais c'était beaucoup moins risqué en termes de vie et elle dit très bien dans ce bouquin au fond la posture courtoise qu'adorent ces textes membres de l'Astasie puisque du coup là il sort de de la comptabilité il sort de la mesure et au fond il rencontre cet état amoureux où il se fait chevalier de cette dame et qu'il le met effectivement hors hors de hors de la mesure hors de ce qui de ce qui était produit et je trouve que là on a une indication sur effectivement ce qui permet les conditions les conditions de l'invention les conditions de l'invention d'état amoureux au fond on peut dire qu'être amoureux c'est inventer c'est inventer quelque chose c'est inventer une rencontre au fond y a-t-il une dernière question ? vous nous montriez tout à l'heure les images de Kyrgius de Montségur et ça me renvoyait à une interrogation mais sans doute parce que je n'ai pas assez travaillé la question l'articulation entre les préceptes religieux bien sûr je ne trouve plus hérétiques des cathares l'articulation avec l'amour courtois puisque le mariage était interdit en fin de compte pour les fidèles cathares et par contre la passion amoureuse la vie en couple s'il n'y avait pas mariage était acceptée oui alors il s'est dit beaucoup de choses autour des troubadours et des cathares parce que le cathare ça fait société secrète rite initiatique etc il y a toute une tradition qui veut faire des troubadours et des poésies de troubadours des choses initiatiques avec un sens très caché on sait qu'il y a éventuellement quelques poètes qui se sont retrouvés dans un entourage cathare mais je ne pense pas qu'il y ait à lire de choses initiatiques globalement dans la poésie des troubadours toute la poésie des troubadours avait fixé je dirais sa typologie son propos amoureux et un propos amoureux pas seulement justement d'amoureux transis de recherche de perfection etc dès Guillaume IX on a des textes extraordinairement triviaux grossiers joyeux jouisseurs complètement en même temps qu'on a des choses extrêmement subtiles si vous voulez le corpus des troubadours est extrêmement large il y a eu quelques troubadours et quelques textes qu'on peut rattacher à l'influence roudoise l'influence pardon pas roudoise cathare l'influence cathare a exalté une certaine pureté qui pouvait s'inscrire dans un discours général du milieu rare dont je vous parlais tout à l'heure le discours aussi vous avez vu passer la figure de Robert d'Arbisselle donc d'exaltation de Marie comme vierge comme dame etc il y a toute une dynamique qui se met en place je pense pas qu'il faille systématiser la chose il y a quelques textes mais ça représente pas plus de 10% des troubadours dont on peut penser qu'ils soient vraiment en interaction avec les cathares en revanche comme c'était la langue des sauvages qu'on était en train de coloniser je vous rappelle en fait la vraie question si on a décidé qu'il y avait des albigeois des cathares des gens combustibles c'est que le royaume de France avait besoin d'une ouverture vers la Méditerranée il avait réussi à avoir deux trois choses mais aller brûler les albigeois massacrer les gens de Béziers de Bayonne etc c'était avoir un accès vers la mer après ça qu'il veut noyer son chien avec use de parages on avait décidé que c'était plein d'albigeois c'était plein de cathares et on les a brûlés c'était exclusivement des guerres économiques du coup si vous voulez l'éradication des catharismes etc il y a eu vraiment quelques irréductibles intégristes mais c'était vraiment minoritaire par rapport à ce qu'était le contexte je vous remercie de votre patience merci Philippe Carpentier à Denis U merci de votre attention et de vos questions à demain merci